L'Iran a juste annoncé qu'il donnait 16 jours aux Européens pour tenter de sauver l'accord nucléaire iranien que les Etats-Unis ont abandonné en mai dernier. Depuis, il y a bien sûr une pression maximum et ces étapes que l'Iran entreprend. Quand va-t-il réduire son engagement ? Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois. Il disait qu'ils allaient dépasser son quota d'uranium de 300 kg, qu'ils allaient commencer à enrichir leur uranium bien plus que la quantité nécessaire pour toute arme nucléaire. C'est un signal au reste du monde qu'ils peuvent aller plus loin. Dans leurs dernières annonces, ils disent qu'ils vont lever toutes les restrictions sur la recherche et le développement de centrifugeuses pour créer cet isotope d'uranium. Écoutons Hassan Rouhani. Et maintenant, j'annonce la troisième étape. Notre organisation atomique doit démarrer immédiatement tout ce qui est nécessaire techniquement dans le pays en termes de recherche et développement et d'abandonner tous les engagements en termes de recherche et développement dans le cadre de l'accord nucléaire. Cela met bien sûr la pression sur les Européens. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, le président français, avait cette idée d'accorder une nouvelle ligne de crédit de 15 milliards de dollars à l'Iran s'il accepte de revenir en respectant pleinement les conditions de l'accord nucléaire. Cela semble improbable, car les États-Unis devraient eux aussi remplir à nouveau les conditions pleinement, à moins d'un nouvel accord nucléaire avec d'autres facteurs de considération. Toujours est-il qu'une grande question demeure, il y aura-t-il un face-à-face entre le président américain Donald Trump et Hassan Rouhani ?